Alors je suis désolé pour Daniel et Gilles mais ma déclaration sera plus simple, ça s'adressera à Caroline. Elle sait que je brûle d'amour pour elle depuis déjà quelques temps. Je n'oublie pas qu'elle est en couple avec le très charmant Boris, que j'aime beaucoup, un animateur charmant. Mais il y a un moment, il faut arrêter de tortiller du cul, il va falloir quand même se décider. Donc on est le 14 février 2017, je respecte tout à fait ton couple, c'est très honorable. Moi aussi j'ai envie de me mettre en couple avec toi, donc je te donne un an jour pour jour pour régler cette affaire dans les meilleures conditions, à ton avantage financièrement si possible, pour que tu te libères, si Boris est d'accord évidemment mais je sens qu'il flotte un peu. Non mais arrêtez de parler de Boris, dites-nous la vérité, est-ce que vous avez envie de vous mettre avec Caroline ? Franchement c'est vrai ? Pensez que c'est la femme de votre vie ? C'est la femme idéale, elle est sublime, elle est jolie, elle est intelligente, elle adore le zizi et franchement... Ah si ! Il faut appeler un chat, un chat ! Vous aimeriez vraiment vous mettre avec Caroline ? Franchement, dans un an si Caroline vous dit... Vous voulez donc que Caroline quitte son mec pour vous ? Oui, oui ! Dites la vérité ! Je le dis, oui, oui ! Je ne peux pas le forcer non plus ! Vous voulez qu'elle quitte son mec pour vous ? J'adore ! Franchement, oui ! Oui, oui, oui ! Bah dites-lui ! Bah dites-lui ! Je ne peux pas se tenter quelques jours mais oui tout de suite, enfin quand tu veux. Moi je suis là ! Mais dites-lui quitte ce con... Ce con ? Ah ce con, on en est là ! Alors quitte ce connard, il commence à nous faire chier celui-là ! Ah non ! Ah bah attends ! Ah bah alors ! Dites la vérité alors, dites ! Oui, je l'aime secrètement ! C'est vrai ? Vraiment ? Bah vraiment, oui ! Est-ce que vous pouvez nous redire ses qualités ? Je la désire secrètement ! Est-ce que vous pouvez nous redire ses qualités ? Ses qualités ? Oui ! Elle est jolie, intelligente, très sensuelle, les plus belles jantes du PAF, un regard de chatte et franchement, c'est un regard de chatte. Et en plus ? Et en plus, elle aime le zizi. Et j'en ai un ! Eh bah écoutez, le meilleur moyen, c'est de demander à son mari, il est là, Boris ! Non ! Non ! Non ! Boris peut rentrer ! Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante, la rivière insolente, elle unit les enfants. Les cheveux blancs, les cheveux gris. Merci Jean-Michel Merck. Je crois que j'ai un petit compte à régler ce soir. Alors, Boris, tu es venu, tu es venu, un petit bouquet de fleurs ? Alors, toi, alors... Moi, je veux pas de bagarre. Pas de bagarre. C'est le mari de Caroline. Merci, Boris, d'être venu. Oh, ils sont mignons ! Oh, ils sont mignons ! Oh, bravo, bravo ! Mais c'est magique ! Alors, Boris... Alors... Boris... Tu sais, attends, t'as vu que j'ai chanté quand même du sardou ce soir. Ouais, mais t'as été... Parce que ta femme est fan de sardou. Mais ouais, c'est mon angoisse totale. Alors, et donc, je dois... Toi, t'es un petit peu l'angoisse totale de Jean-Michel Merck. Apparemment. Il dit un an jour pour jour. Moi, je lui donne une minute, moi. Ah oui, pour partir ? Ouais. Sois là. Pour partir avec ta femme, là, oui. Alors, Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez à dire à Boris ? Dites, dis pardon. Alors... Non, mais déjà, ça avait commencé sévère au ski, je crois. Il y a un truc très, très chelou qui s'est dépassé. Oh, il fait froid. Oh, c'est froid. Mais genre... On dirait la scène des bronzés quand le mari arrive, ça va avec les affaires. Je ne vais pas le faire à la gueule. Non, ce ne sera pas nécessaire. Non, mais déjà, à l'antenne, je le voyais au bachon, je le trouvais plus épais. Là, je suis assez rassuré parce que je le trouve plus fin que... Non, 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 rien, tout de suite, viens. Mais il est très sympathique, je le respecte énormément. Que ça soit ! Mais je crois que quand on a une femme aussi merveilleuse que Caroline, il y a un moment aussi, il faut essayer d'en faire partager les autres. Et je crois que ton temps est venu... Il est balance, mec. Ton temps est venu, Boris, peut-être, de donner sa chance à d'autres personnes. Non, non, non. On n'a pas la même notion de l'amour. Merci. Non, non. Voilà. On peut peut-être demander aussi à Caroline ce qu'elle en pense. Oui, bah oui. Bah, du coup... Dis-lui. Dis-lui. Non, mais dis-lui quoi ? C'est des fous dans cette émission. C'est pour rien. Non, mais c'est bien de remettre les choses... Voilà. Et bon. Non, mais il dit ça pourquoi ? Parce que j'ai présenté le bachelor. Ça m'est arrivé une fois de présenter le bachelor. D'ailleurs, attention, le bachelor, parce que ça doit être dur de résister sur le bachelor. Attends, moi, je consolais toutes les perdantes. Et il consolait toutes les perdantes. Non, mais attends. J'ai quand même laissé partir ma femme seule au bout du monde avec des mecs à poil. Oui, mais bon, ils étaient à poil et je les ai vus, c'était... Bon, il s'en avait pas de souci à te faire, franchement. Ils avaient le zizi flouté. C'est ça. Donc, Jean-Michel, je pense que vous devriez vous excuser auprès de Boris. Oui. Je commence par là. Comment par là ? Jean-Michel. Un genou à terre. Un genou à terre. Mais le gars, il m'entend plus. Jean-Michel. Est-ce que je dois m'excuser d'aimer ? Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Bim ! Malade. C'est un malade. Boris. J'adore, j'adore Boris, évidemment. Venez faire un bisou à Boris, Jean-Michel. Allez, venez là. C'est vrai qu'on aime beaucoup Boris. Ça restera platonique, je te le promets. C'est tout le temps. Je l'adore, il est très sympa en plus. Ils font un très beau couple. Ils ont des merveilleux enfants. Et nos enfants regardent. C'est vrai, on les embrasse fort. Merci Boris d'avoir accepté de venir avec le Saint-Valentin. Il a amené un bouquet de fleurs. Merci Boris, je te fais un gros bisou. Merci d'avoir été là. Boris, ça me donne. Vraiment super. Il se passe toujours quelque chose dans cette émission. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada